Musique Bonsoir et merci d'être venus. Les soirées se sont interrompues en janvier, février parce qu'on avait un souci de maintenance de la salle. Donc pour ceux qui viennent régulièrement, les séances reprennent normalement. Donc ce sont des rencontres mensuelles dans le principe et de toujours inviter un ou une photographe dont le travail explore des questions autour de l'espace, l'architecture dans son sens le plus large, le paysage, l'urbanisme, la ville. Et un invité ou une invitée qui dialogue avec le ou la photographe et qui est toujours différent. Donc ça veut dire toujours assez souvent différent parce que Damien on t'a déjà invité parce qu'on apprécie il y a longtemps. Voilà pour avoir toujours, pour avoir souvent un regard différent sur une manière différente d'approcher le travail d'un photographe. Donc aujourd'hui on accueille Paul Pouvreau et Damien Sausset. Paul Pouvreau a étudié à l'école nationale des Beaux-Arts de Bourges tout en préparant une licence d'histoire de l'art à la Sorbonne Paris 1. Il réalise en 1982 un film sur Cindy Sherman et participe à la rédaction de la rubrique photographie des cahiers du cinéma. Développeur et tireur au labo Picto de 1983-1986, cet artiste singulier se consacre en parallèle, dès le début des années 80, à un travail personnel où il met en scène et photographie des objets ordinaires et insignifiants, ustensiles ménagers, cartons, sacs de plastique, poussière. Ironique et poétique, témoignant de la fragilité de notre société de consommation qui multiplie emballage et prospectus, le travail de Paul Pouvreau se situe au croisement de la photographie, de la sculpture, du graphisme, de l'architecture et de la performance. Ses œuvres ont fait l'objet de nombreuses expositions en France, au Centre Pompidou, Centre photographique d'Ile-de-France, Rencontres d'Arles, etc. Et à l'étranger, ses œuvres sont présentes dans de nombreuses collections publiques et privées. Il est actuellement représenté par la Galerie Les Douches à Paris. En parallèle à son travail personnel, il a également enseigné à l'École des Beaux-Arts du Mans jusqu'en 2008 et jusqu'en 2020 à l'École nationale supérieure de photographie d'Arles. Je vous invite bien sûr à regarder plus profondément son site et notamment les publications qui sont consacrées à son travail. On peut voir actuellement son travail à l'Arthothèque de Caen dans une belle exposition collective dédiée à la première commande nationale d'œuvres d'art imprimées, une exposition qui s'appelle « Les temps changent » et également à Châteauroux, une exposition consacrée à votre travail au lieu d'art « L'art y tournelle ». Damien Sausset que je présente à nouveau puisqu'en fait la dernière fois qu'on l'avait invité c'était en 2020, donc ça remonte à déjà quelques années. C'était une belle soirée avec Bernard Plossu et Alain Bublex. Après des études en histoire de l'art à la Sorbonne, Damien Sausset s'est formé à l'histoire de la photographie durant trois ans au département de photographie du MoMA à New York. Donc, critique d'art et journaliste, notamment pour art-presse, connaissance des arts ou l'œil, il a écrit de nombreux textes et essais sur l'art contemporain, le design ou la photographie. Il est l'auteur de plus de 40 monographies d'artistes comme Bernard Venet, Éric Bulatov, François Morlaix, etc. Je ne peux pas tous les citer. Il s'est également investi depuis 2009 dans l'édition de très nombreux artistes comme Guiseppe Penone, Laurence Weiner, Vera Molnar, Philippe Chancel, etc. Il a réalisé plusieurs commissariats d'exposition en France et à l'étranger. De 2012 à 2018, il a dirigé le centre d'art le Transpalette à Bourges. Il est également enseignant à l'école d'architecture de Versailles depuis 2015. Je vous passe la parole et je vous remercie. Peut-être qu'on peut commencer par une chose. Ce que vous allez voir est vaguement chronologique, pas totalement. Même s'il y a une poursuite, on débute plutôt avec des œuvres anciennes pour s'achever plutôt sur des œuvres récentes. Mais en cours de route, on prend un peu des chemins de traverse. Et tu nous expliqueras d'ailleurs sans doute pourquoi ce montage particulier, comment t'as regroupé les séries. Oui, mais je voudrais tout de suite commencer. Alors, ça c'est une image de 87 en fait. Et je voudrais tout de suite te poser la question du pictural et du décoratif parce qu'en fait, tu es quelqu'un qui vient plutôt initialement de la peinture. Et ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui t'a fait bifurquer vers l'image photographique au sortir de Bourges et t'a entraîné vers la photographie. Et sous-jacent, j'ai une seconde question. Quelle est la place du décoratif dans ton œuvre photographique ? En fait, moi, je suis rentré à Bourges parce que je voulais faire de la peinture. J'avais une pratique avant de rentrer au Beaux-Arts de peinture. Je veux dire, ma connaissance de la peinture n'était pas complète. Mais toujours est-il que quand je suis rentré au Beaux-Arts, d'abord, il y a des techniques que j'ai découvertes aussi parce qu'il y avait une obligation de pratiquer plusieurs médiums. Mais il y a une chose un peu particulière que j'ai découverte. C'est qu'à l'époque où je suis rentré au Beaux-Arts, c'était moi, j'ai eu comme enseignant en art Daniel Dezeuze. Et Daniel Dezeuze fait partie de ce groupe de peintres de support-surface qui était justement à questionner de fond en comble la peinture en la déconstruisant, en remettant dans leur pratique presque les fondamentaux de la peinture. Évidemment, pour moi, c'était assez déconcertant parce que je n'imaginais pas du tout que la peinture, ça pouvait être ça. Et que ça pouvait être déconstruit, etc. Et donc, oui, je me suis évidemment posé beaucoup de questions sur comment enclencher un travail en peinture à partir de toutes ces problématiques qui étaient effectivement très présentes aussi dans les galeries, dans les textes, parce qu'il y a eu beaucoup de textes théoriques aussi sur cette période-là, de la peinture. Et en fait, vraiment, je me suis retrouvé un peu déboussolé, totalement déboussolé, tellement déboussolé que petit à petit, j'ai arrêté ma pratique de peinture. Et en fait, à ce moment-là, je me suis intéressé, j'ai commencé à m'intéresser au médium de reproduction. C'est-à-dire, j'ai fait de la gravure, de la sérigraphie, un peu de photographie, parce qu'à l'époque, la photographie n'était pas très présente à l'école. Et puis, un peu de vidéo, et petit à petit, ces techniques-là m'ont évidemment intéressé. Et en fait, disons que les deux dernières années, j'ai commencé à vraiment enclencher un travail avec le médium photographique. Mais je dirais, ce n'était pas des photographies. Il y avait une dimension spatiale, il y avait un travail d'installation, où les photographies ne s'accrochaient pas au mur. Et donc, voilà, pour cette relation à la peinture, qui de toute façon, je veux dire, d'une certaine façon, elle est quand même très présente dans le travail. Et puis, j'ai toujours un bonheur de voir des expos de peinture. Et par exemple, j'ai, entre autres, un artiste que j'affectionne particulièrement, c'est Philippe Guston, qui n'a pas forcément à voir avec mon travail. Mais voilà, par exemple. Et là, ces deux photographies, alors la question du décoratif, je ne sais pas si à cette époque-là, à 87, la question du décoratif était forcément présente dans le travail. Toujours est-il que ce qu'il faut quand même que je dise, c'est que, en fait, ces deux photographies que j'ai appelées sans titre, sans date, c'est juste pour vous dire qu'à cette époque-là, j'avais travaillé très, sur trois ans, un travail photographique qui était lié à Uccello. Et donc, d'une certaine façon, c'était une manière de me libérer, enfin, de cette question picturale, enfin, de la référence picturale au sens strict du terme. Et, en fait, ces deux photographies, elles sont arrivées, alors que je n'étais pas du tout dans cette pratique-là, enfin, formellement. Et alors, c'est des photos que j'ai réalisées chez mes parents, où la question du décor, du papier-pain, était présente. Et ce qui m'a intéressé, à un moment donné, c'était, encore une fois, de faire un retour à ce que Roland Barthes mentionne très souvent, la question du référent photographique. Et là, en l'occurrence, ce que j'ai voulu, c'est vraiment, de manière très directe, parce que c'est des photos frontales, c'est de prendre le motif papier-pain, et puis, voilà, de le regarder attentivement. Et puis, après, je suis sorti dehors pour aller chercher les essences de fleurs qui correspondaient au motif du papier-pain, que j'ai recollé en partie sur le papier-pain, et ensuite, j'ai fait une photo. C'est la suite, ça, directe de... Oui, enfin, il y a eu... Non, il y a eu d'autres choses entre-temps, mais disons que ça... Oui, c'est un peu dans la suite, parce qu'on retrouve, en fait, dans la photo noir et blanc, le motif qu'on a vu précédemment. Et là, c'est... Enfin, j'ai appelé ça les intérieurs tamisés. Alors, c'est une référence un peu comme ça, un clin d'œil à Duchamp, qui a pas mal travaillé, justement, sur la question de la poussière aussi, enfin, entre autres. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment des... Le principe, c'est des portes-fenêtres. Et en me promenant en ville, ce que je remarquais, c'est, en fait, les fenêtres des bâtiments sur lesquels il y avait des rideaux qui représentaient des paysages. Je me disais, mais c'est quand même assez amusant, finalement, d'avoir une fenêtre, alors qu'on peut regarder le paysage, et finalement, de mettre des rideaux avec des motifs de paysage. Donc, voilà, cette série de réalisations, elle est venue comme ça. Et du coup, j'ai acheté des rideaux de lentelles, et ensuite, j'ai posé les verres par terre, j'ai posé les rideaux de lentelles, et en fait, j'ai laissé le dispositif pendant 3-4 mois, la poussière s'est posée dessus, et ensuite, j'ai enlevé les rideaux de lentelles, et donc, on voit le dessin en poussière du motif du rideau de lentelles. Et à l'intérieur de ces portes-fenêtres, j'ai plaqué au fond une photographie noir et blanc d'un intérieur. Et alors, là aussi, c'est un espèce de, il y a un petit jeu comme ça, visuel, parce qu'en général, on dit, pour faire une photo, il faut de la lumière, quoi. Et là, le paradoxe, c'est que, en fait, là où il y a de la lumière, on ne voit pas le motif du rideau. C'est juste dans les parties les plus sombres où il apparaît. On le voit quand même sur cette photo. Là, on voit l'échelle, ouais, un peu. Alors ça, c'est une série assez importante, qui est presque un moment de basculement chez toi, et qui, surtout, me fait beaucoup penser à beaucoup de pratiques de la fin des années 60 et du début des années 70. Ça fait penser à Douglas Huber, à la question de la séquence, à la question du placement de l'objet. Et ça me permet aussi un peu d'interroger sur à qui tu te rattachais à cette époque-là en termes de photographiquement, ou est-ce que tu avais connaissance de tous ces travaux, notamment la plupart étaient américains et très conceptuels, ou est-ce que c'est des choses que tu as découvertes plus tard et que tu as intégrées dans ton travail ? Non, je n'avais peut-être pas connaissance de l'ensemble de ces photographes, mais oui, j'avais vu, par exemple, les travaux de Wegman, les premiers travaux qui sont assez humoristiques, des espèces d'expérimentations comme ça, assez sommaires. Douglas Hubler aussi. Il y a Robert Cumming aussi, qui m'a beaucoup intéressé. Gunther Fork, les photos de Gunther Fork, non ? Oui, 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 absolument. Yann Wallace aussi. Oui, ces gens-là, j'avais vu leurs travaux. C'était des choses qui m'intéressaient beaucoup. Mais là, tu poses la question de la séquence. Ça me semble assez intéressant. Tu vois photographiquement cette espèce d'inventaire qui semble être un inventaire d'un lieu, mais qui n'en est pas véritablement un. Voilà, comment tu as réalisé cette pièce. Et pourquoi cette forme très particulière... Ah oui, attendez, je vous montre. Et pourquoi cette forme très particulière de présentation ? Alors, tu dis séquence, en fait, oui, on peut dire ça, mais pour moi, c'était beaucoup plus de construire un ensemble. Et je m'explique parce qu'en fait, quand on voit justement cette première photographie, on voit la totalité de ce que j'ai appelé cet ensemble. J'ai appelé ça scène de ménage, ce qui paraît un peu évident. Mais en fait, ça s'est construit. C'est-à-dire, l'ensemble s'est construit. Je me suis dit, il y a quand même un parallèle entre l'entretien, l'entretien d'un espace, on le nettoie, on le balaye, il y a de la poussière, c'est constant, etc. Donc, il y a une espèce de répétition à entretenir l'espace. Et je faisais un parallèle avec la prise de vue photographique. Enfin, je veux dire, c'est un principe de répétition. On déclenche, on reclenche, on élan, il y a ce truc de répétition. Et après, je me suis dit, mais OK, il y a une relation à l'espace, qui est évident, il y a une relation aussi au dessin, enfin, à le tracé, à la trace. Et pour constituer cet ensemble, je me suis dit, mais finalement, parce que là, ce sont des photographies argentiques, donc quand j'utilisais l'appareil, je mettais une pellicule, et en fait, il y avait à la fois une temporalité et puis une dimension spatiale. C'est-à-dire, temporalité, c'était soit des pellicules de 12 vues, de 24 vues, 36 vues. Et en réalité, l'ensemble des scènes de ménage est constitué de 36 photographies, c'est-à-dire, c'est un film. Donc c'est une temporalité et un espace, enfin un espace, c'est-à-dire une étendue. Et donc, pour moi, il était important de rassembler l'ensemble de ces photographies, comme je l'ai présenté, les 36 vues. Voilà, pour moi, c'est une temporalité qui s'est organisée comme ça. Là, on est dans une autre série qui nous permet de poser la question de la mise en scène et comment tu arranges ces photographies. Déjà, c'était présent dans la série précédente. Est-ce que ce sont des choses qui viennent très facilement ? Alors, dans la série précédente, on peut presque dire que c'est presque de l'infra-mince. Là, ça devient déjà plus sophistiqué, plus complexe. Oui, enfin, c'est relative. Il y a une écriture avant ou c'est quelque chose qui vient assez spontanément ? À la fois, j'ai travaillé dans différents espaces sur ces tracés au sol. Donc, je me suis servi vraiment de la poussière qui existait. Là, en l'occurrence, c'est dans l'atelier. Et évidemment, la mise en forme, elle s'est construite un peu en lien avec les objets que je mettais en scène. Le seau, j'ai fait un cercle. Et puis, il y a presque... C'est une image, c'est un instantané. C'est un clin d'œil à l'instantané. Parce que je veux dire, en plus de ça, j'ai fait en sorte qu'il y ait une goutte d'eau, encore fallait-il la prendre au beau moment, au moment où elle tombe dans le seau. Et donc, il y a un cercle qui se constitue, qui ramène au seau, qui ramène au cercle de poussière, etc. Donc, en fait, si tu veux, la construction n'est pas forcément préméditée au départ. Enfin, en tous les cas, dans le cadre de cette série-là. Oui, dans cette série-là. Après, dans Pain perdu, oui, ce qui m'intéressait dans cette série de photographies, c'était finalement à la fois de me servir d'objets très... Enfin, très compliquants. Oui, quotidiens, très concrets. Et en même temps, je dirais, d'interroger justement cette relation entre la représentation et le réel. Parce que là, en l'occurrence, ce motif de nappe, de nappe vichy, bon, c'est venu parce que j'avais sans doute vu ce motif chez mes grands-parents. Enfin bref, un truc classique, quoi. Et à un moment donné, je me suis dit, ah ben tiens, ouais, je vais faire un motif de nappe vichy en sachant pertinemment que j'allais le prendre en photographie noir et blanc. Donc le noir et blanc, à un moment donné, il y a cette unification qui est très particulière aussi à la photographie. Il y a un effet de transformation. Enfin, je veux dire, voilà. Et c'est là-dessus que j'ai joué sur ces photographies. parce que le pain perdu, en fait, les valeurs de noir et blanc, elles sont réalisées en grillant plus ou moins le pain de mie. Et donc je les ai redisposés pour constituer ce motif. Là, ça s'appelle le fût. Alors ça, il y a un jeu de mots aussi sur cet arbre qui fût, peut-être, qui n'est plus. Et en même temps, reprenant encore quelque chose qu'on voit régulièrement dans la rue, la grille qu'on voit au sol, elle est constituée sur des feuilles. Ce n'est pas la grille en tant que telle, mais encore une fois, c'est de la poussière qui est déposée entre les motifs de la grille. Grille que j'ai enlevée, fût, que j'ai reconstituée avec trois bûches, etc. Donc voilà. Il y a à chaque fois, je veux dire, il y a un... Comment dirais-je ? Il y a toujours une dimension ludique quand même dans la proposition. C'est-à-dire qu'il y a à la fois... Bon, cette photo, elle peut paraître assez grave dans sa réalité photographique quand on la voit parce qu'elle est assez sombre, le clairage est assez blafard. Et donc c'est aussi la raison pour laquelle j'ai appelé ça le fût dans cette relation à l'image et puis en même temps, inversement, le résultat image, c'est-à-dire que je prends à chaque fois aussi la dimension photographique, c'est-à-dire j'utilise un médium et je viens toujours le mettre en miroir de ce que je photographie. C'est-à-dire la photographie, elle participe d'une transformation du réel, de sa métamorphose, de l'unification qui en même temps, ce n'est pas si objectif que ça. Je veux dire, elle montre des choses qui, en l'occurrence, sont agencées, fabriquées à chaque fois. Est-ce que finalement, tout ton travail photographique, ce n'est pas ce que tu avais enseigné de Zeus, une déconstruction d'un médium photographique entre, finalement, la fiction, parce qu'il y a toujours de la fiction dans tes photos, plus ou moins, et puis l'objectivité, c'est-à-dire les deux grands pôles qui structurent la photographie, en tout cas, des années 80 à nos jours. Tu l'as pensé comme ça, cette idée un peu de... Oui, je pense que, oui, c'est assez juste. Je pense qu'il y avait, en tous les cas, à partir du moment où j'ai commencé à travailler en photographie, et même les tout premiers travaux, quand je disais les installations, etc., oui, il y avait toujours une interrogation dans le... une interrogation, je veux dire, il y avait toujours un souhait de prendre en compte le médium que j'avais en main. C'est-à-dire, pour moi, ce n'était pas quelque chose de... Oui, je prends un pinceau, je prends un crayon, je prends un... C'est la même chose. Non, je veux dire, j'avais toujours un peu cette envie d'interroger le médium que j'utilisais. Et tu en exploites toutes les ambiguïtés, aussi, dans tes prises de vue-là, par exemple, ce diptyque qui est un faux raccord. C'est comme s'il y avait une image manquante, comme s'il y avait un modèle cinématographique un peu sous-jacent, mais qui n'apparaît pas. Oui, parce qu'en fait, dans cette photographie, alors là aussi, c'est... Enfin, je veux dire, c'est une mise en scène assez banale, assez classique. C'est comme si, je ne sais pas, j'étais en train de... Je ne sais pas, soit d'emménager, soit de déménager. On emballe des objets. Là, en l'occurrence, ce que je souhaitais, c'est que ce soit uniquement des images de presse qui emballent ces objets. Et en fait, comme tu le faisais remarquer, le faux raccord, alors il y a un objet qui se dédouble, c'est celui qui est au milieu, et c'est une image de presse. Et en fait, alors là, on ne le voit peut-être pas très très bien, mais cet objet qui est dédoublé, on le voit, il y a marqué avant, après. Et évidemment, la césure, je dirais que c'est la question de l'instantané, quoi. C'est-à-dire, c'est finalement toujours le sentiment d'arriver avant ou d'arriver après. Mais la notion d'instantané, pour moi, elle a toujours été un peu... je ne sais pas, problématique, c'est-à-dire... Puis bon, c'était aussi une manière de me démarquer de la photographie, je ne sais pas, de Douano, qui a... Enfin, on a quand même beaucoup insisté sur l'instantané photographique. Et là, en l'occurrence, c'est tout le contraire, quoi, parce que tout est posé, tout est là, puis en même temps, bon... Mais en même temps, tout est très contrôlé. Moi, ce qui m'a étonné quand j'ai vu ce diptyque, c'est le décor. En fait, tu places ça, tu aurais pu placer ça sur une table, dans une cuisine, dans quelque chose de beaucoup plus neutre. Et une fois, qu'on s'est focalisé sur le motif central qui est effectivement ces coupures de presse, on débouche sur un décor qui est industriel, brut, un peu sombre, volontairement sombre. Donc on voit bien que là, tu joues d'un décalage entre effectivement un environnement un décor et que ça accentue une tension au sein même de chacune des images qui ensuite est redoublée par le diptyque, par le fait que c'est un diptyque. Oui, oui, effectivement, tu as raison. Je voulais à la fois, parce que, encore une fois, il y a, de façon sous-jacente, je me disais, mais finalement, les images de presse qui sont quand même, des fois, assez terribles. assez terribles. Il y a des nouvelles qui sont dramatiques. Et là, justement, il y a une espèce de... Je me disais, mais finalement, les images de presse, qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'elles sont apparues, le jour où on regarde le journal, qu'est-ce qu'on en fait ? Et donc, ce que j'ai essayé aussi de poser dans ce que tu mentionnais, sur le côté brut, sombre, un peu direct comme ça, c'est justement la violence des images de presse et finalement, la préciosité de garder ses biens en bon état, on enveloppe les objets. Voilà, il y avait cette idée-là de le poser de manière un peu... Enfin, de confronter un petit peu ces deux dimensions. Celle de préserver ses biens et la manière de les préserver, c'est finalement de les emballer avec des images de presse qui ne sont pas... Enfin, avec des informations un peu terribles, quoi. Nouvelle image, ça me permet de... Moi, qui regardais, qui avais vu déjà ton travail mais qui l'ai de nouveau regardée attentivement, dire que chez toi, mais peut-être que tu vas me contredire, j'ai l'impression qu'il y a trois grands registres qu'on va maintenant voir décliner de manière assez rigoureuse. D'abord, il y a... Dans un premier registre, il se semble capturer une configuration de signes dans le réel. Alors là, les cartons, c'est un exemple, même s'ils sont un peu arrangés. Dans d'autres, tu arranges volontairement les objets, voire tu y places un humain, dans certains cas, on va voir. Et les signes deviennent... se sont perçus d'une modalité assez différente là parce qu'on voit aussi la construction, on voit la mise en scène. Et enfin, on a une dernière série qui sont des dessins, des dessins qui seraient de l'ordre du recouvrement de la photographie pour en faire émerger une nouvelle image. Cette structuration de ta pratique, elle apparaît dès cette époque-là en trois registres. C'est des choses que tu découvres petit à petit avec le temps, avec des expérimentations, avec peut-être des impasses aussi. Oui, je crois que... Non, je pense que je n'avais pas forcément... Enfin, tu vois, conscience de tout ça. Je pense que, oui, c'est des choses qui se sont construites au fur et à mesure. Enfin, cette construction de l'image en palimpseste, non, je pense que c'est venu au fur et à mesure, progressivement. Là, oui, c'est une mise en scène. C'est une mise en scène. Et en même temps, ce qui me semblait important, c'était de poser la question aussi de la relation entre le langage et l'image. Parce que là, en fait, cette photo s'appelle fragile, mais tout est inscrit déjà dans l'image puisque tous les cartons, il y a marqué fragile dessus. Et c'est une représentation aussi d'un espace où on se dit, tiens, il y a eu, je ne sais pas quoi, une tempête, un truc terrible. L'espace n'est pas fragile. Comment ? L'espace n'est pas fragile. Oui. Mais voilà, donc, encore une fois, je crois que, oui, ces questions-là sont venues progressivement dans le travail. C'est à la fois l'expérimentation, le résultat image, des fois, effectivement, les choses qui n'ont pas abouti, qui sont revenues ultérieurement, que j'ai retravaillées différemment, etc. Et, ouais. Et l'arrivée de l'humain et le fait de sortir en extérieur et dans un environnement se réalise comment ? Parce que là, c'est une photographie assez différente. Effectivement, on sort de, entre guillemets, ce qui pourrait être un atelier, mais qui, de lieu clos que tu arranges avec des signes que tu maîtrises parfaitement. Et là, d'un seul coup, tu sors en extérieur avec des contraintes qui t'échappent en grande partie. Oui, mais je crois qu'il y avait besoin de sortir de cet espace clos. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a toujours ce principe de mise en scène, mais en même temps, avec des éléments que je ne maîtrise pas, enfin, pas complètement, en tous les cas. Mais là, en l'occurrence, cette photographie, par exemple, j'ai mis beaucoup de temps à la réaliser. Beaucoup de temps. Ça a mis un certain temps. Parce qu'en fait, déjà, je voulais sortir de l'atelier en me disant, tiens, essayons de se servir de l'espace réel. Mais alors, quel type d'espace, etc., par rapport, encore une fois, à cette question du langage, d'interrogation entre le signe, le langage, la représentation, de l'espace. L'espace. Et en fait, là, par exemple, pour cette photographie qui s'appelle l'entreprise, il y a un jour, je suis passé devant cette... C'est incroyable. Cette architecture était en contrebas d'une route. Je vois ça et je me suis arrêté. J'ai fait demi-tour, je me suis arrêté, j'étais voir parce que je me suis dit mais il y a quelque chose derrière. Je ne sais pas, c'est quand même curieux que ce soit resté comme ça. Et en fait, non, non, c'était vraiment comme une tranche. Il n'y avait que ça. Et évidemment, c'est un site qui m'a marqué parce que, voilà, encore une fois, déconstruit, ce n'est pas de l'architecture, régime, etc. Donc, je me suis dit, tiens, c'est quand même étrange que ça puisse exister et que c'est là en permanence. Et donc, bon, j'ai fait, je ne sais plus, je crois à l'époque, un polaroïd. J'ai fait un polaroïd. Je me suis dit, bon, quand même, c'est un lieu intéressant. C'est un lieu intéressant. Et en fait, le problème, c'est, oui, comment intervenir sur ce site ? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant à faire ? Oui. Et ça a pris beaucoup de temps. Et à un moment donné, d'ailleurs, je ne sais pas, un an après, je n'avais toujours pas trouvé, ce que je souhaitais faire. Je suis repassé un an après en me disant, ouais, ça n'existe plus. Et c'était toujours là. Quand même, c'est un signe, il y avait quelque chose. Et puis, petit à petit, voilà, j'ai eu l'idée, ce motif de papier peint, de briques, etc. Et là, je me suis dit, bon, ok, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et donc, je suis revenu, mais je crois, deux ans après. Et en fait, je suis revenu un soir parce que c'était tombé de la nuit et du coup, le soleil éclairait particulièrement le mur de briques. Et voilà, j'ai posé l'appareil, cadré l'image sur le retard de la terre et j'ai commencé à engager une gestuelle. Évidemment, je ne savais pas trop si ça allait être pertinent ou pas. Voilà, j'ai fait plusieurs prises de vue. Et puis, dans le... Voilà, après, il y en a une qui m'a semblé intéressante parce que, voilà, c'est un geste un peu à la fois comme si, encore une fois, c'était un architecte qui déployait un plan ou je ne sais pas quoi, un décorateur qui se dit, tiens, là, il y a quelque chose à faire. Et puis, voilà, bon, et donc, l'attitude m'a semblé assez juste et donc, je gardais cette photo. Un peu du Caspard Friedrich aussi, regardant la misère du monde. Oui, c'est vrai. Le tout avec une dose d'humour qui est présente dans beaucoup de tes photos, je trouve, même si on... celle-là, c'est une des plus explicites, les plus humoristiques. Oui, je pense que il y a... Oui, la question du... Mais je pense que c'est lié aussi, enfin, tu vois, par rapport à la suite du travail. C'est-à-dire, j'ai appelé ça l'entreprise parce qu'à l'époque aussi, le discours ambiant, c'était, il fallait entreprendre, 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 entreprendre. Mais bon, je veux dire, moi, j'avais plutôt envie d'être dans un autre registre qui existe aussi dans le réel. Et ça, ça s'appelle la coupe. Et là, c'est pareil, c'était vraiment une circulation de signes. Enfin, là aussi, j'avais repéré, évidemment, le bonhomme, etc. Et en fait, bon, là aussi, je me suis dit, tiens, encore une fois, c'est un signe, un logo, une image. Donc, il y a toujours cette... On revient sur cette question de profondeur dans l'image, mais finalement, c'est toujours très frontal. on s'aperçoit que les photos, voilà, au niveau... C'est très frontal, mais en fait, la profondeur, elle se construit dans la succession des signes. Et là, en l'occurrence, c'était au moment de Noël. Donc, c'est évidemment près d'un bricorama, elle affiche, ils avaient mis le sapin et là, je me suis dit, tiens, c'est marrant, le sapin, le mec, il a une planche, ok. Et donc, voilà, je me suis remis en scène en prenant sur un carton, il y a des sapins, il y a une scie, parce qu'évidemment, l'arbre, le sapin est scié, et en fait, sur le carton où il y a la scie, il y a marqué écho. Donc là, il y a quand même une circulation aussi des signes et j'ai gardé évidemment la fin du panneau qui fait aussi écho avec le reste. Moi, j'aime beaucoup le carton avec marqué « Rapper, 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 Rapper. » oui, Ça s'appelle le pantin et là, c'est pareil, c'est toujours le même principe d'un personnage qui est en scène, mais encore une fois, je veux dire, ce côté humour, c'est quand même un personnage qui est toujours un peu, je dirais, empêtré avec un tas de carton, ce motif de papier peint de briques, de brocs, etc. Et là, ce qui me... Mais là, ça paraît très écrit par rapport à celui qu'on avait vu. l'autre, on a plus l'impression que tu as découvert ce que tu racontes, un lieu et puis tu cherches la chose qui permet d'activer une image. Là, c'est moins le cas. On sent qu'il y a une écriture, une volonté de... Oui, oui, oui. C'est construit intellectuellement avant même d'exister. Oui, oui, oui. Peut-être. Oui, oui. Sans doute. Sans doute, t'as raison. Mais en même temps, je veux dire, c'est toujours à un moment donné la conjonction de plusieurs éléments qui, à un moment donné, m'amènent à réaliser telle ou telle photo. Alors évidemment, ce que j'expliquais sur l'entreprise, c'était le site, le machin, etc. La coupe, un peu pareil. Mais bon, il a fallu attendre qu'il y ait quand même un certain nombre d'éléments qui viennent s'agréger pour enclencher je dirais la mise en scène. Et là, le pantin, il y avait effectivement ces deux objets des années 50-60. C'est des trucs en formica, très flash, très beau, très beau. Et donc, là aussi, j'ai souhaité faire une photographie. Je ne savais pas trop au départ ce qui allait se passer. J'avais, après, bon, j'ai mis effectivement cette chaise au-dessus de la table et là, je me suis dit ah tiens, les deux pieds, oui, ça pourrait être un corps mécanique, un corps mécanique. Bon, ce qui n'était pas gagné parce que là, encore une fois, il fallait que le geste soit bon, il fallait que l'inclinaison, donc j'ai fait plusieurs prises de vue et il y a un moment donné où, oui, il y a une image qui est sortie qui est celle-ci qui m'a semblé assez juste parce que, voilà, il y a de la danse. Oui, absolument, il y a ce personnage qui penche et en fait, ça me, enfin, c'est aussi, encore une fois, j'explique un peu la construction des choses parce que, quand je dis il y a des choses, ça grège, c'est qu'il y a un artiste des années 20-30 qui s'appelle Oscar Schlemmer et qui a réalisé des costumes pour ce ballet mécanique extraordinaire, enfin, c'est vraiment magnifique et c'est vraiment, voilà, des costumes qui transforment vraiment, enfin, qui sont des costumes portés, mais c'est super parce que c'est un personnage complètement. Les personnages deviennent mécaniques. Oui, complètement. Ce n'est pas des robots mais c'est des personnages mécaniques. Et donc, voilà, l'idée aussi était un peu en lien même si... Oui, costumes qui doivent être dansés, il faut préciser, donc qui nécessitaient quand même une adhésion au corps. Oui, oui. C'est une image totalement intrigante pour moi. que je n'arrive absolument pas à la classer par rapport aux autres, ce personnage sur cette gouttière au-dessus de la ville qui est assez particulière, c'est la plus onirique peut-être de toutes les images de ce diaporama qui ouvre sur d'autres choses que tu mets pas si souvent en place, cet onirisme, mais bon, peut-être que je ne le vois pas. enfin à la fois aussi un peu... enfin onirisme un peu désespéré parce que, en fait, là encore une fois, j'avais ce bouquet de fleurs artificielles qui est un bouquet de tulipes et qui était une lampe, donc vous pouvez l'allumer et j'avais envie de, je ne sais pas, de mettre en scène ce bouquet de tulipes et là, en l'occurrence, c'est vraiment là où j'habitais, c'est-à-dire au septième étage et j'avais remarqué, enfin je remarque, je remarquais régulièrement qu'il y avait ce panneau d'affichage en contrebas et il changeait régulièrement cette affiche. et par moment, il y avait donc ces affiches qui sont des sites de rencontres, une annonce de sites de rencontres. On est en quelle année ? 99. Et donc, en voyant justement cette affiche, là je me suis dit ah oui, il faut que je fasse cette photo. Alors bon, c'était un peu compliqué parce qu'il fallait que je passe sur le toit, que j'avance jusqu'à la... jusqu'à cette gouttière parce qu'évidemment, j'avais cadré l'image, il fallait absolument qu'on voit en contrebas cette affiche, on voit ce site d'annonce et on voit cette femme qui est très sensuelle, allongée, comme la publicité peut le faire. Et donc, voilà, je me suis mis en pause. Alors là, j'ai demandé quand même à quelqu'un de déclencher parce que c'était un peu compliqué à faire. Mais en gros, c'est... Voilà, je dis un peu désespéré parce que c'est presque un... Comment... Oui, c'est presque une... Enfin, comment... Une déclaration d'amour, quoi. c'est une lettre. Avec un bouquet, qui est un peu ridicule parce qu'il s'allume. C'est un peu aussi, je dirais... En plus, il cache le visage. Quand tu fais une déclaration d'amour, en général, tu ne penses pas ton visage. Et en même temps, je l'ai fait aussi à la tombée de la nuit, évidemment, pour avoir la lumière des tulipes, mais c'est aussi parce que, voilà, on pourrait penser que c'est le lampadaire qui est dehors, quoi. tu vois, voilà. Ça s'appelle The Dream. Et là aussi, c'est une... Enfin, j'avais repéré cet endroit qui est une ancienne carrière où il y avait cette terre. Alors là, c'est dommage parce que l'image est un peu fade. Normalement, elle est beaucoup plus rouge. Oui, là, on le voit, c'est plus rouge. et donc là, je suis pas... Là, on est presque dans du burlesque. Oui, mais tu vois, quand je disais, tu parlais d'onirisme sur la mignonne précédente, c'est vrai, mais en même temps, il y a un côté un peu désespéré dans cette image-là aussi, parce qu'on a ce personnage qui s'accroche désespérément à un paysage, d'une certaine façon, un morceau de paysage. Et en fait, cette photo, là, c'est pareil, elle a mis beaucoup de temps à devenir parce que j'avais repéré cette ancienne carrière qui n'était pas accessible. Je me disais, c'est quand même magnifique ce truc qui est là, qui est posé là, tranché de façon assez brute, assez violente. et je crois que c'était en été, je suis passé devant et en fait, le coucher de soleil sur ce morceau de terre rouge et là, je me suis dit, mais c'est les canyons américains. Et donc, je suis revenu le lendemain, j'ai demandé, enfin, le lendemain, oui, le lendemain, j'ai demandé à quelqu'un de venir pour déclencher aussi la photographie parce qu'en fait, il a fallu grimper sur le truc, se suspendre et que la personne déclenche. Mais là aussi, encore une fois, c'est l'agrégation de plusieurs éléments, à la fois le paysage, à la fois comment j'allais poser dans ce paysage et puis, encore une fois, c'est cette référence à toute la photographie américaine des années 1880 et notamment, par exemple, à Mubridge, entre autres, où ces personnes sont parties photographier le paysage américain. suivant Ivan, enfin, tout ce genre. Oui, voilà, tout ça, ouais. Donc, et en même temps, oui, c'est pour ça que j'ai appelé The Dream, c'est-à-dire que c'est déjà un paysage qui n'existe plus, quoi. Enfin, il existe en photo, on les voit, mais je veux dire, aujourd'hui, c'est plus ça, quoi. Donc, c'est ta photo la plus américaine parce que moi, quand j'ai vu cette photo, elle m'a vraiment fait penser au burlesque des années 20-30 avec tous ces personnages suspendus à des horloges ou à des fenêtres au-dessus du vide et puis en fait, le vide, c'est juste 3,50 m en dessous d'eux, c'est pas un peu comme là. Oui, oui. Mais oui, oui, enfin, moi, je veux dire, c'est vrai que j'adore les films de Buster Keaton, par exemple. Moi, j'aime beaucoup ce burlesque-là, c'est-à-dire, c'est à la fois quelque chose, enfin, ce personnage, il est énigmatique parce que, d'abord, c'est extraordinaire, enfin, en tant que cinéaste, en tant que... Mais en même temps, c'est toujours des situations désespérées, mais qui, enfin, par une espèce de magie invraisante, ouais, voilà, il y a ce... hop, ça se renverse. Et ça, je trouve ça... La maison s'accroûte sur lui et il passe à travers la fenêtre. Ouais, Mais voilà, c'est improbable, c'est magique et en même temps, oui, ça, j'aime beaucoup. De ce fait, j'en profite, tu es un grand cinéphile ou pas, et est-ce que le cinéma a une vraie incidence, alors pas directe, je pense pas sur tes photos, mais quand même, te nourris et t'irrigues, je pense, beaucoup de tes photos m'ont fait penser à Antonioni, notamment à Brésil-de-Pointe, des choses... Évidemment, évidemment, mais bon, j'ai pensé aussi à d'autres cinéastes, donc je veux bien que tu nous en parles un peu. Oui, enfin, je veux dire cinéphile, oui, oui, alors c'est assez curieux parce que j'ai, justement, en Beaux-Arts, voilà, j'ai découvert aussi, enfin, moi j'avais un ami qui faisait de la vidéo et voilà, et donc lui, il allait voir des films, il me parlait de ses films et je me disais, mais en fait, je n'y connais rien au cinéma, rien du tout, rien. Et donc, en tant que... Oui, quand j'étais étudiant, je comptais à Paris et j'allais voir, je dirais, tous les classiques, tu parles d'Antonioni, Orson Welles, Godard, etc. Donc j'ai vraiment, oui, je me suis vraiment nourri de toute cette génération de cinéma que j'ignorais, Romère, Bresson, extraordinaire, quoi, parce qu'il y a un travail... Enfin, là, je veux dire, il y a aussi un travail d'image qui m'a beaucoup nourri, dans la composition aussi, l'utilisation de la lumière, etc. Donc oui, oui, ça, ça a été... Et j'ai fait ça vraiment sur plusieurs années, quoi, parce que je... Voilà, je n'avais pas de connaissances et c'est toujours un médium qui m'intéresse beaucoup, quoi. l'argent de Bresson. Ouais, ouais, Et voilà, c'est... Justement, tu parles de cinéma, enfin, moi, il y a une série qui m'a toujours fasciné, enfin, quand j'étais plus jeune, c'était justement L'Homme Invisible qui passait à la télé en noir et blanc. Et je trouvais extraordinaire qu'on puisse faire un film sur un personnage qui n'était pas visible, quoi, enfin, sauf quand il était enroulé, emballé, etc. Donc, voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai appelé cette photo L'Homme Invisible, mais c'est aussi presque un retour sur... un retour sur les précédentes images, parce qu'effectivement, à chaque fois, je pose et je prends la... Enfin, je veux dire, je suis à la fois acteur et metteur en scène et en même temps, le personnage n'est pas identifiable. En tout cas, il est identifiable dans sa situation et en rapport avec le contexte, les objets qu'il a. Et là, en l'occurrence, c'est effectivement le portefeuille où on voit cette photo qui est une photo d'identité, la mienne. Donc là, on arrive dans un registre que tu vas décliner qui sont les produits. Oui. L'emballage des produits. Le produit lui-même ou l'image de l'image du produit. Pourquoi avoir placé cette image ici, enfin, à cet endroit-là précisément ? C'est déjà une chose que tu faisais précédemment ? Non, 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 non. Pas tant que ça ? Si, il y avait quelques photographies qui étaient un peu dans cet esprit-là, c'est-à-dire très minimalistes, en gros. Enfin, je veux dire qu'il reprenait aussi la notion de packshot en publicité. Quand on présente un produit, on le mettait sur un fond, et puis on le photographie. Donc, j'avais fait, oui, quelques réalisations dans ce registre-là, mais celle-là me paraît assez éclante aussi sur la suite, mais c'est une photo qui s'appelle éminence et c'est une photo couleur, je le précise. À chaque fois, justement, quand elle est reproduite, je dis, il faut bien mettre que c'est une photographie couleur, parce qu'en réalité, il y a les seules couleurs qu'il y a, c'est que des nuances de gris et en fait, cette photo s'appelle éminence. Alors, évidemment, c'est en l'occurrence les sous-vêtements qui s'appellent éminence, mais c'est aussi l'éminence grise. Et l'éminence grise, c'est toujours quelque chose de la grande parole. Et là, c'est tout l'inverse. C'est vraiment très simple, l'éminence grise dans cette photographie, c'est à la fois toutes les nuances de gris coloré qui existent dans cette photographie. Et c'est tout l'inverse d'une image grandiloquente, en quelque sorte. Et c'est aussi un corps qui est tient dans une boîte. Oui. Du coup, j'en profite pour te poser une question qu'on aurait pu poser plus tôt. C'est à cette époque-là, comment tu penses la taille de tes images dans les tirages ? Est-ce que c'est quelque chose qui te posait problème ? Est-ce que tu pensais à des tailles assez imposantes ? Au contraire, tu... Une image comme celle-ci, tirée, elle fait quelle dimension ? Elle fait 120 de large. De large. Oui, sur 95, je crois, de hauteur. Quel était ton rapport effectivement avec le milieu de la photographie français des années 80-90 ? Est-ce qu'on a appelé le tableau photographique ? toutes ces choses-là qui ont entraîné beaucoup de photographes français que tu as dû regarder attentivement à faire des formats assez imposants pour le meilleur ou pour le pire. Pour le meilleur, je pense, à Tozani qui, effectivement, le très grand format justifie. On ne va pas citer les pires, mais... Oui, oui. Non, je pense que... Tu as pu réagir aussi par rapport à ça. Justement, refuser une forme de monumentalisation de l'image parce qu'il y avait aussi ça. Oui, oui, oui. C'était... Parce que, bon, certes, ce n'est pas du format 30-40, mais ce n'est pas non plus gigantesque comme... Parce que, oui, c'est des travaux que j'ai regardés. la relation... Voilà, la forme tableau. Évidemment, c'était à l'époque très présent dans les travaux photographiques d'artistes. C'est dans les discours. Oui. C'est l'époque où Jean-François Chevrier défendait ce genre de travail. Voilà, je regardais le travail... Enfin, j'ai vu le travail à l'époque de Tozani qui m'a, bien sûr, beaucoup intéressé. mais je pense qu'il y a quand même dans mon travail à cette époque-là, même si, d'accord, les formats sont assez grands, mais encore une fois, ce n'est pas gigantesque. Je pense qu'il y avait pour moi la question de l'échelle. en l'occurrence, je voulais qu'en même temps l'objet, c'est-à-dire... La boîte. ... ait un peu une dimension qui soit plus simplement identifiée en tant qu'objet. qu'il y ait une espèce d'ambivalence là-dessus, quoi. Parce que, finalement, je me dis, entre le travail de Tozani, on voit qu'il y a une surdimension de l'objet. Enfin, je pense à ces... Je me souviens de l'exposition qui avait eu lieu au Musée d'art moderne que j'avais vue, enfin, les côtelettes enveloppées dans l'aluminium. Enfin, je veux dire, c'est des arches, quoi. Ou les ongles. Hein ? Les ongles, c'était pareil. Oui, pareil. Donc, à un moment donné, il y a... Enfin, je veux dire, on perd la dimension même de l'objet. Moi, je voulais quand même qu'on reste dans cette question de l'objet tout en essayant de l'extraire un peu, mais pas totalement. Je veux dire, il y a toujours la présence quand même de l'échelle de l'objet qui m'apportait à garder. ça implique que chaque série, chaque image définit sa propre échelle et sa propre dimension et que chez toi, il y a une amplitude des dimensions qui peuvent varier assez petit au 4 mètres sur 3. Oui, 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 C'est vraiment, je veux dire, je n'ai pas... Il n'y a pas d'uniformité dans les formats, bon, même s'il y a certaines... Série. Série, voilà, qui ont le même format, mais moi, je veux dire, non, il y a toujours... C'est toujours très compliqué. Pour moi, c'est toujours très compliqué de définir le format et donc, très souvent, très souvent, je ne sais pas, j'ai une image, je la projette, voilà, avec un projecteur et je me dis, tiens, c'est quoi la dimension ? C'est quoi le plus juste ? C'est quoi le mieux ? Etc. Ce n'est pas... Ce n'est pas automatique, quoi. Ce n'est pas automatique. Et là, c'est des faits divers. Donc, c'est un peu le même principe que ce qu'on a vu précédemment. c'est vraiment l'agencement de deux formes. Mais tu te considères comme un artiste du prélèvement, du détournement ou juste un ordinateur de signe ? Je crois qu'il y a... Il y a un peu de tout. Oui, il y a à la fois un prélèvement et oui, un jeu sur le signe, non, sur les signes, sur les signes. Je crois que ça, c'est très présent dans le travail. à des niveaux, parfois, c'est très explicite. Parfois, ça l'est moins. Mais je pense que, oui, cette prépondérance des signes, oui, elle est pour moi importante. Et à la fois, oui, prélèvement, mais encore une fois, prélèvement de choses qui, en général, sont vraiment éphémères. En l'occurrence, les boîtes de carton, je veux dire, c'est le principe de l'emballage. On ouvre, on prend l'objet, l'emballage, ça part. Et ça m'intéresse, moi, de ressaisir l'éphémère de ces enveloppes. Parce que ces enveloppes, finalement, parce qu'on m'a posé beaucoup, une fois, la question, ah oui, mais pourquoi les cartons, les cartons, pourquoi les cartons, les cartons ? Au départ, j'ai dit, j'en sais rien, je ne sais pas. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais oui, ça revient avec assistance. Et après, je me suis aperçu que c'était quand même un peu la métaphore de la boîte photographique. Parce que sur le carton, c'est l'emballage, il y a l'objet qui est reproduit. Et la photographie, c'est un peu le même principe. C'est une boîte qui saisit l'objet, mais c'est juste une image. et donc, je me disais, tiens, il y a un lien en tous les cas qui... Alors, je ne dis pas que c'est que ça, mais en l'occurrence, pour moi, à un moment donné, je me suis dit, oui, c'est peut-être le degré zéro de l'image sur ce carton où figure l'objet. Mais ce n'est pas l'objet, c'est juste son image et la boîte. On peut le prendre aussi comme une collection de devenir déchets des choses. quand les photographies ne seront pas encore déchets, mais ils vont le devenir. Oui, oui, oui. Et c'est aussi, me semble-t-il, un travail qui redonne une forme de dignité peut-être à des choses qu'on ne voit plus et qui partent tout de suite à la poubelle. Oui, d'autant plus que c'est souvent des formes ou des objets qui sont, en termes photographiques, assez ambiguës. là, on voit sur des effets de transparence. Là aussi, tu joues... Il y a d'autres images qu'on verra plus tard sur les cartons où là, c'est beaucoup plus frontal, mais là, tu joues vraiment sur effectivement visible, invisible, mou, dur, des oppositions peut-être un peu binaires mais qui fonctionnent très, très, très bien. Oui, je pense que c'est... Oui, oui, je pense que c'est... Ça, je veux dire, comme je disais, l'aspect éphémère et puis... Effectivement, comme tu dis, redonner un peu de présence et de... Je ne sais pas, de poésie aussi parce que je pense qu'il y a une dimension poétique dans le travail, moi qui m'apporte. C'est-à-dire, finalement, c'est des choses anodines, très, très vite, oui, comme tu dis, dont on se débarrasse, qui encombrent, qui ne sont pas nobles. Bon, et en même temps, c'est quand même une partie importante de notre société marchande. C'est vraiment un marqueur. Les emballages, c'est quand même incroyable. Et en même temps, bon, ça n'a pas de valeur. Et bon, moi, je l'ai ressaisi pour... Voilà, pour cette légèreté, pour cette impureté aussi, ou cette difficulté aussi à les mettre en scène. Enfin, je veux dire, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, mais pourquoi tu t'embêtes ? Pourquoi tu ne fais pas Photoshop ? Hop, un coup de Photoshop, c'est bon. J'ai dit, non, moi, j'aime bien la résistance des matériaux. J'aime bien que les matériaux résistent, qu'ils résistent. Et ça, je trouve qu'il y a un espèce d'enjeu. C'est pour ça que, tu vois, quand je disais l'aspect ludique, parfois, vraiment casse-tête, parce que là, en l'occurrence, sur cette image-là, ça a été le casse-tête. Mais moi, je me demande s'il n'y a pas une espèce de fantasmagorie du banal. Et ça, ça ne se fabrique pas. C'est une chose qu'il faut trouver, qu'il faut aller chercher. Tu ne peux pas complètement l'imaginer. Oui, c'est... Notamment dans ce que tu fais dans les espaces publics, comme cette photo. Oui, c'est vrai. Je pense qu'il y a ces dimensions, ça, de fantasmer sur le banal. Oui, je pense. Il y a ça. Et en l'occurrence, sur cette photographie, parce que là, je n'en présente qu'une, mais il y en a plusieurs qui ont été faites. c'était la ville d'Ivry qui m'avait sollicité parce qu'il constituait une collection de cartes postales. C'est-à-dire qu'ils invitaient tous les ans, en gros, un ou deux photographes avec la seule contrainte, c'était de réaliser des photographies sur le site. Donc, bon, j'avais dit, pourquoi pas ? Donc, j'ai fait vraiment un périple, un repérage, machin, dans l'Ivry, qui est quand même la particulière, c'est qu'elle se place sur les deux rives de la Seine. Bref. Et donc, je suis revenu plusieurs fois et puis, j'ai commencé à repérer des sites. là, encore une fois, je me suis dit, tiens, je vais réaliser une photographie, j'aimerais bien réaliser une photo ici, etc. Mais quoi ? Comment ? Qu'est-ce que je vais mettre en scène ? Parce qu'il y a toujours à la fois toujours ce principe du réel qui constitue un décor et donc, dans ce décor, des choses peuvent advenir. Et donc, après, je suis revenu avec un ami et je lui ai dit, écoute, voilà, là, sur cette photo, je voudrais que tu lances, je voudrais que tu lances le sac. Alors, je lui ai dit, il y a une certaine hauteur, tu vois, il faudrait qu'il arrive juste là. il faudrait que le motif floral, en l'occurrence, la marguerite, il faudrait qu'on la voit, pas qu'elle soit fessée, etc. Il faudrait que ça arrive comme un espèce de drapeau avec ce pilier qui vient au gros mat, enfin, une espèce de, là aussi, de contraste entre la masse du pilier puis le sac. Bref, donc, on a vraiment fait plusieurs photos et à un moment donné, il me dit, écoute, non, mais laisse tomber, ça ne marchera jamais, ton truc là. Si, si, mais si, non, mais ça, ça va arriver. Et puis, voilà, là, j'ai réalisé effectivement plusieurs photographies et là, en l'occurrence, il y a quand même, je le dis parce que précédemment, c'était des, j'utilisais l'argentique et là, j'ai utilisé un numérique ce qui me permettait quand même de vérifier en direct l'image, si elle était satisfaisante ou pas. Mais toujours est-il que, bon, voilà, ça a été quand même laborieux pour obtenir cette photographie. C'est pour ça que les gens me disaient, pourquoi tu prends Photoshop, etc. Je dis, non, non, mais moi, j'aime bien que ça, voilà, qu'il y ait un enjeu. Je voulais juste préciser, encore une fois, sur cette question du signe, c'est que j'ai choisi quand même ce sac, la Marguerite, parce que c'est en bord de Seine, il y a les bateaux, les péniges qui passent, etc. Là, on ne l'envoie pas, mais bon, enfin, et en fait, la Marguerite, c'est un nœud marin. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis arrivé quand même avec ce sac. Et en fait, toutes les photographies que j'ai faites, j'en ai pas fait 36 000, mais il y en avait, je ne sais plus, 5-6, et à chaque fois, j'ai choisi le motif en fonction du site pour réaliser la photo. Voilà, donc c'est toujours... Et là, ça s'appelle le cadeau, parce qu'il porte un sac sur lequel il y a un cadeau. Et en fait, quand même, l'écran publicitaire, ce n'est pas un cadeau dans le contexte du site, quoi. Mais juste là, c'est un détail, mais encore une fois, bon, le panneau était là, je me suis dit, bon, il y a quand même quelque chose d'intéressant, ce panneau qui devient comme un écran dans ce paysage naturel. Je me suis dit, mais c'est quand même étrange ce truc. Donc, c'est ce qui m'a motivé à construire la photographie. Et puis, ce que je trouve assez étonnant, c'est qu'il y a une espèce de symétrie. Il y a les deux sapins, il y a les deux arbres, il y a les deux monticules, les deux maisons, et les deux piliers qui viennent couper. Tu es aussi un artiste de la déambulation, tu es un flâneur. Oui, 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 Le flâneur baudelairien, il y a quelque chose qui te correspond ? Oui, je crois que oui, là aussi, je pense que c'est venu au fur et à mesure, c'est-à-dire que le travail s'est construit et évidemment, ça m'a amené à être de plus en plus flâneur et de plus en plus à observer des choses, je dirais, à la marge, vraiment, de fouiner, sur des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Il y a tout un ensemble d'images sur ces fameuses bâches qui envahissent de plus en plus nos villes, qui sont maintenant des bâches avec une photographie qui masquent le réel, qui parfois donnent une vision idéologique réalisée, d'ailleurs, il y a une photo un peu plus loin, de ce qu'on devrait voir mais qu'on ne peut pas voir parce que c'est en construction ou en réhabilitation. Et tu t'es amusé dans plusieurs de ces images à en montrer, non pas l'envers, mais les limites même de ce type de représentation à la manière où on s'aperture totalement l'espace public et comment ça le colonise d'une manière encore plus forte et peut-être plus abrupte encore que la publicité. – Oui, 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 je pense que c'est quelque chose qui, je dirais, qui fait presque partie de l'architecture maintenant. Enfin, je veux dire, c'est assez incroyable la présence justement de ces bâches, de ces... Je ne sais pas, il y a réflexion de bâtiments, il y a des grandes bâches où il y a des images monumentales qui occupent l'architecture. Donc, la ville, la ville, elle se transforme et je dirais qu'elle est complètement... Enfin, elle intègre complètement dans ses murs, enfin, sur ses murs, oui, l'image, quoi. Et ça, ça me... Évidemment, ça m'a... – Là, dans celle-ci, ça devient vertigineux. – Oui, oui. – C'est-à-dire que c'est le Machu Picchu à travers un écran d'ordinateur que regarde une fille sur une banlieue, quand même. – Oui, oui. – Assez pauvre. – Oui, 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 oui. Et là aussi, enfin, je veux dire, évidemment, il y a un regard un peu ironique aussi dessus. C'est-à-dire que c'est la façon dont je prends les espaces, la manière dont je les cadre, où on a presque... Enfin, je veux dire, le réel est aussi, au même titre, un écran, dans l'écran, dans l'écran de l'ordinateur, etc., etc., quoi. Donc, je dirais, il n'y a pas de perspective classique au sens où il n'y a pas de fuyante, mais la fuyante, elle est dans la succession des plans, quoi. Dans cette épaisseur de surface. – Oui. – Tu doutes, finalement, de cette fameuse transparence du médium photographique avancée par Barthes ? Tu ne crois pas, en fait ? – Non, non. Non, non, je n'y crois pas. Non, non, ça, oui, oui, ça, c'est sûr. C'est sûr. C'est bon de le réaffirmer. – Oui, oui, non, c'est sûr. La transparence, non, non, je n'y crois pas trop, quoi. Du tout. – Je reviens un peu en arrière parce qu'on a sauté, du coup, deux, trois photos. Oui. – Oui, voilà. – Mais oui, c'est des... Enfin, je veux dire, je disais flâneur, oui, c'est vraiment chercher, c'est... Enfin, il faut, oui, il faut déambuler dans la ville pour, à un moment donné, à la fois, s'arrêter sur des choses qu'on a pu voir, mais aussi de savoir comment ces éléments-là dialoguent, vont dialoguer dans l'espace de la photographie en mettant, comme tu dis, en question la question de la transparence du médium, quoi. C'est... Donc, oui, des fois, c'est... On se dit, ah oui, c'est une belle nature morte, mais c'est juste une nature morte, quoi. Ça ne va pas plus loin, quoi. Donc, bon, on continue, on poursuit, quoi. – Oui. – Toujours les fameuses bâches. – Oui. – Oui. – Oui. – Oui. – C'est incroyable, ça. Enfin, je veux dire, c'est un collage, quoi. C'est un collage complet, là. Complet. Je veux dire, il y a tout. Il y a l'architecture moderne, il y a la petite maison. – L'église. – L'église. Et il y a cette bâche. – Le projet immobilier. – Voilà. Tout est réuni. Ça, c'est l'espace de la ville, quoi. – Mais quand tu fais ce genre de photo, est-ce qu'il y a clairement une dimension critique et politique, où finalement, tu laisses les signes s'exprimer par eux-mêmes, et à chacun d'y percevoir, effectivement, la pauvreté absolue ? – Non, je pense... Enfin, je veux dire, c'est... Je pense pas qu'il y ait une dimension, enfin, tu vois, critique... – Est-ce que pour toi, c'est un engagement, presque dans le politique, à faire ce genre, ce type d'image ? – Non, je... – Ou écologique, presque, aussi. – Je sais pas si c'est un propos idéologique, politique, etc. En tous les cas, il y a sans doute une relation critique à... Oui, à la manière dont on nous présente, je dirais, la question du beau, de la beauté, de tout ça. Je pense que... Oui, c'est... J'essaye de... Encore une fois, même s'il y a une dimension politique et formelle qui est forte, elle est quand même, je dirais, c'est l'envers de ce que nous présente la publicité, pour dire, tu vois, sommairement les choses, puisque, encore une fois, j'y fais référence aussi, quand je parlais du packshot, etc., avec les produits. Oui, mais je veux dire, c'est presque l'envers de ces choses-là, mais sans être, voilà, dans un rapport revendicatif en disant... Oui, c'est terrible. C'est, en fait, c'est plus un constat. C'est-à-dire, je laisse plutôt le spectateur... Oui, considérer ce que je montre, en le laissant libre aussi de dire, ah bah tiens, mais c'est... Ah mais c'est extraordinaire, ça. C'est extraordinaire, oui, c'est extraordinaire, mais bon, c'est là, oui, c'est là. Là, en l'occurrence, encore une fois, je parlais de déambulation, oui, ça, c'est des choses, là aussi, je me dis, mais, encore une fois, une espèce de miroir sur, je dirais, le travail que je mène, qui est toujours, comme je disais, parfois c'est des ready-made, parfois c'est des ready-made aidés. C'est-à-dire, voilà, le réel, après j'interviens, plus ou moins, dans ce réel. Et puis, il y a des choses extraordinaires, c'est comme si, d'une certaine façon, je ne sais pas, peut-être, je vais être dans un rapport un peu mystique, mais ça, voilà, je l'ai trouvé tel que, tel que. Et là, je me dis, mais c'est quand même comme le bouquet précédent, enfin, je l'ai trouvé, j'ai vu ce vase renversé, ce dessin extraordinaire qui s'exprime sur le bitume, le bouquet, le rose, il aurait été jaune, ça aurait été moins bien, là, c'est rose. Et voilà, moi, ça m'a saisi. Après, bon, il a fallu le cadrer pour que ça soit amplifié, je dirais, par le cadavage que je réalise. Mais, voilà, c'est un geste qui était là, et j'ai trouvé ça assez extraordinaire. L'image qui suit, c'est pareil, c'est un pissenlit qui était posé sur une plaque de marbre, et en fait, c'est le vent qui a déplacé le pissenlit, et il y a une pollen qui s'est posée là. Je vois ça, je me dis, j'arrête de travailler, quoi. Pas la peine, là. Ça sert à rien, quoi. Donc, c'est étonnant aussi, voilà, ce retour comme ça, du réel, comme si, je sais pas, il y a quelqu'un qui me montrait que c'était pas la peine de m'acharner sur des choses... Voilà, enfin, bon. Oui, mais ma question est pas si idiote que ça, parce que des gens comme Moulène, avec ses disjonctions, ou Gabriel Roscoe, te disent tous les deux que, par le fait de révéler photographiquement des actes de la vie, du quotidien, mais d'une manière radicalement différente, c'est acte politique, c'est faire acte de politique. Donc, c'était au sens-là que je te posais ma question, même si j'ai bien compris qu'il n'y a aucun militantisme du tout dans ces images. Oui, dans ce sens-là, je pense, oui. Il pourrait y avoir une volonté féroce, quand même, de lutter contre certaines choses. Oui, oui. De l'ordre du visuel, quoi. Oui, oui, absolument. Non, non, absolument. Je pense que, oui, de ce point de vue-là, il y a sans doute cette volonté d'être... Enfin, qu'il y a une dimension politique, bien sûr, dans le travail. Je ne le nie pas, quoi, du tout. Et d'être sur la corde raide. Comment ? D'être sur la corde raide. Oui, oui, oui. Oui, j'aime bien cette tension-là. Enfin, trouver cette tension-là, oui. Oui, alors là, c'est... Bon, là, on bascule dans tes installations et tes expositions. Peut-être que tu peux nous raconter comment tu es passé, finalement, de la photographie à des choses très architecturées et très... Je pense que c'est... Alors, c'est venu aussi progressivement. Je pense que c'est lié aussi à cette question de théâtralité dans le réel, quand je vais photographier ce mur de briques, etc. Mais il y a aussi... Voilà, parce qu'on parlait de la présence de l'image dans la ville. Moi, ce qui m'a toujours intrigué aussi, c'est que, justement, les architectures sont toujours support à toutes sortes d'images. Des fois, c'est assez sauvage. On met les affiches comme ça. Et donc, là, juste... Si on peut revenir en arrière... Voilà, ça, c'est justement une première installation que j'ai faite. Donc là, encore une fois, c'est très simple, c'est très rudimentaire. C'est des cartons, je veux dire, standards. Et c'est dans le cadre d'une exposition collective qui était en Islande. Et alors, évidemment, en Islande, c'était près de Reykjavik. Et en fait, à Reykjavik, c'est un grand port marchand. Et en fait, il y a... Enfin, les bateaux arrivent avec des containers énormes. Et donc, encore une fois, quand j'ai fait la proposition, parce que c'était Noël Tissier et puis la directrice du musée de Copavocourt, voilà, j'ai proposé, en fait, de reprendre la dimension d'un conteneur et, voilà, de mettre dans cette architecture... Encore une fois, je le précise, la photo, elle n'est pas accrochée, elle n'est pas en relief. Elle arrive juste à fleur de la surface des cartons. Elle arrive juste à fleur. Donc, ce n'est pas une fenêtre non plus. Ce n'est pas en creux. Elle arrive juste à fleur. Donc, voilà, ça, c'était le... Ce qui m'a amené à réaliser cette première installation. Je voulais à la fois que ce soit très simple. Encore une fois, matériaux peu nobles, très communs, cartons. et cette relation au conteneur qui était présente à Reykjavik sur ce port. Parce qu'ensuite, voilà, il y a eu un retour. Alors, je précise, il y avait des artistes islandais et français. Donc, on a exposé à Reykjavik. Puis après, il y a eu le retour au krach de Sète. Et à Sète, j'ai fait cette proposition-là parce qu'à Sète, il y a... Il y a à côté, vraiment du centre d'art de Sète, il y a un immense parking. Et en fait, c'est les bateaux qui partent en Algérie. Et donc, j'avais remarqué que les gens arrivaient avec des voitures, voilà, chargées, le toit, les remorques, etc. Et donc, j'ai demandé, je veux une remorque. Et j'ai construit une architecture parce que le... Je ne sais pas si vous connaissez le krach de Sète. C'est un ancien frigo pour les trucs immenses. Et donc, j'ai construit cette tour. Donc, elle est à la fois aussi ridicule parce qu'elle est très, très haute mais à la fois très fragile sur cette petite remorque. Et j'avais mis, en fait, en regard, c'est-à-dire qu'on ne la voyait pas. La tour venait cacher la photographie qui était derrière. Et en fait, c'est une photo d'un enfant parce que, encore une fois, l'exposition, enfin, les deux expositions étaient liées quand même à la question du paysage. Alors, paysage au sens large du terme. Et cette photo, c'est un enfant qui est caché derrière un carton sur lequel il y a un paysage, qui a un pistolet qui vise le spectateur. Et alors, ce qui est super, c'est que ça, c'est un carton que j'ai trouvé aussi. La marque du carton, il y a marqué Pardon et fils. Et ça, je trouvais ça assez superbe. En tout cas, de le présenter là. Il faut qu'on accélère un peu. Oui, oui, oui. Ça, c'est une... C'est pareil, c'est dans le cadre d'une résidence. J'ai fait une architecture et je l'ai filmée pendant 3-4 mois jusqu'à ce qu'elle s'affaisse. Alors là, tu parlais là aussi du politique parce que c'est un centre d'air qui est entouré d'un magnifique jardin à la française, enfin très beau. Voilà, je venais un peu déranger un peu cette idéalité du jardin bien taillé, etc. Et donc, l'architecture, effectivement, c'est fondant. Là, on est vraiment dans l'architecture. Oui, oui, complètement. On est vraiment dans la maquette. C'est que des cartons d'emballage empilés les uns au-dessus des autres. Oui, oui, c'est dans une cartonnerie. Oui, il y a une imprimerie, j'imagine. Oui, oui, c'est une cartonnerie. Enfin, c'était... Parce que là aussi, c'était dans le cadre d'une résidence. J'avais demandé à travailler dans le... Comment le... Enfin, sur les sites industriels et en l'occurrence, dans une cartonnerie où ils façonnaient les cartons pour, je ne sais pas, pour différents ingrédients. Donc là, ils sont pré-coupés installés sur des palettes avant de passer dans la machine pour être mis en volume avec les... Je ne sais pas quoi, les bonbons, les machins, les trucs qui devaient venir dans ces cartons. Et là, j'ai dit, non, il faut que je revienne. Donc j'aurais demandé, oui, il faudrait que je revienne. Je voudrais déplacer les palettes. Parce que c'est... Oui, c'est de l'architecture. Donc là aussi, c'est intéressant de voir la marchandise se constituer comme des architectures. Et puis ce mauvais emballage de marchandises s'incarnait dans un mauvais immeuble de mauvais promoteurs et nobiliers. Oui, oui. Non, c'était assez étonnant, ça. Alors là, c'est une chose qui m'a très étonné, ce travail sur la lumière, ces palettes. Les images qu'on a vues précédemment, c'était dans le cadre de cette résidence que j'avais faite dans l'Est, à Mulhouse. Donc j'avais demandé à pouvoir aller sur plein de sites industriels. Et donc il y a eu, après, à la fin de la résidence, une exposition. J'ai présenté, évidemment, justement, les photos de l'architecture qu'on a vues précédemment. Et ça se passait à la filature. Et à la filature, il y a une scène nationale. Et là, alors j'avais expérimenté un peu cette question de la projection. Mais ce qui est super, c'est que j'ai demandé si je pouvais utiliser les projecteurs de scène, parce que c'est des projecteurs à lentilles et qui permettent de faire la netteté et d'avoir cette image circulaire. Donc j'ai repris, encore une fois, par rapport aux photographies qu'on a vues précédemment, quelque chose de très rudimentaire, les palettes sur lesquelles s'entassent les emballages. Et là, je les ai disposées. Et à chaque fois, sur chaque palette, j'avais projeté deux projecteurs et en manipulant un petit peu les objets, les boîtes d'emballage à la fois opaques et j'avais rajouté des emballages transparents, ce qui donnait l'impression de volume dans ces architectures qui étaient projetées sur le mur. C'est issu de ces expériences que j'avais pu mener. Et là, tu fais des maquettes de ville. Voilà, exactement. Et qui ensuite s'incarnent dans des images qui vont devenir des images pour l'espace public. Et là, on y arrive. C'est à Vitry, c'est ça ? Non, ça, c'est à Arles. C'est dans le cadre des rencontres. Parce qu'en fait, il y avait un appel à projet pour une commande publique en région qui était organisée par le ministère de la Culture. J'avais déposé un dossier. Il a été retenu. Et donc, j'avais expliqué que je souhaitais réaliser des affiches 3x4, de réintroduire ces architectures d'emballage dans la ville. Et donc, le moyen, le support, c'était justement d'utiliser les panneaux 3x4 et les sucettes de co. Je suis désolé, j'accélère un peu, mais il nous reste 10 minutes si vous voulez avoir quelques questions. Ah. Ça, c'est l'expérience exposition personnelle que j'ai eue à 7. Là, tu mêles tous les registres. Moi, je ne l'ai pas vue cette exposition, mais les photos, c'est à la fois la photo devient papier peint, il y a de la photo sur la photo, il y a des photos de photos mises dans le... Enfin, ça a l'air totalement fou, je vais la décrypter. en fait. C'est un peu... Ouais, en fait, c'est vraiment un papier peint que j'ai réalisé, vraiment, qui occupe toute la cimèse. Et alors, c'est une sorte de, là encore une fois, de paysage rudimentaire, très sommaire. Il y a un arbre, une maison, c'est des logos qui existent sur le carton que j'ai mis un peu en situation, que j'ai photographié, j'ai agrandi, et là-dessus, j'ai rajouté des dessins, des dessins dont on voit, ouais, qu'on voit juste après. Qu'on va montrer juste après. Voilà. Et là, encore une fois, enfin, c'est une... Tu écrases quand même un peu le visiteur. Il est totalement pris dans quelque chose qu'il dépasse, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant, me semble-t-il. Oui, oui, mais je... Tu crées un décor, là, on est dans le théâtre. Oui, on est dans... On est dans un... Enfin, c'est en même temps, tu vois, je veux dire, les architectures que j'ai montrées, elles viennent aussi prendre en compte comme dans les photographies que j'ai pu réaliser, c'est-à-dire cette part du réel que je trouve, je viens rajouter un geste, une situation. Pour moi, l'espace d'exposition, c'est pas... c'est pas le white cube, quoi. Pour moi, il est... J'ai du mal à le concevoir comme white cube. Bien sûr, il y a des fois où je n'ai pas forcément les moyens de faire un mural comme ça. Mais je veux dire de prendre en compte aussi l'espace où le travail se déploie comme si c'était, je dirais, une oeuvre en situation, si tu veux, d'une certaine façon. Oui, mais moi, je peux se demander si entre le passage entre ces objets que tu arranges et qui deviennent des maquettes de ville, puis ensuite des 4 mètres sur 3, puis ensuite cette expo, c'est pas une manière implicite de dire que la ville, aujourd'hui, c'est juste un décor, un décor, un support publicitaire pour qu'elle n'existe plus en quelque sorte. J'en voyais presque, là encore, une dimension presque critique de ta part. Oui, oui, je pense qu'il y a ça. je veux dire, mais c'est encore une fois, tu vois, quand tu me parlais de transparence du médium, oui, j'y crois pas du tout, mais j'y crois pas non plus, tu vois, d'une certaine façon, c'est un peu... T'es pas dupe toi-même ? Oui, voilà, c'est ça, exactement. Il nous reste quelques minutes, je voudrais quand même que tu nous parles des dessins et ensuite, on passera aux questions. C'est un ensemble de dessins qui s'appelle les points d'ocs et c'est juste, c'est effectivement, je dirais, pas les premiers, mais c'est dans le cadre des premiers dessins et en fait, encore une fois, c'est des dessins que j'ai réalisés au stylo bille, quatre couleurs, sur du papier journal. Et en fait, j'avais une collection de photos, non, de documents photographiques et de provenances très différentes en me disant, mais la photographie, finalement, elle a cette richesse, c'est d'être, de se déployer dans plein de médiums différents, avec des usages très différents. et j'ai reproduit en fait cette collection d'images qui sont issues, des fois c'est une image de presse, une image d'un magazine de sport, il y a une image dans un petit fascicule de vente immobilière et j'ai reproduit toutes ces images de provenance très différentes, avec des usages très différents, sur, même support, les pages du monde, c'est les images du monde, si vous voulez, et avec ce stylobie quatre couleurs en utilisant les 4000 en même temps. Les 4000 en même temps, ce n'est pas un dessin au trait, c'est vraiment un dessin où ça gribouille et en fait, le dessin, il monte comme une photographie quand on le plonge dans le révélateur et juste, pour être rapide, la relation du dessin avec les photographies, c'est pareil, c'est des surfaces qui se superposent, là encore une fois, c'est des signes sur des signes sur des signes et puis c'est une manière aussi de, encore une fois, l'actualité, le journal, on le lit, le lendemain, ça y est, il est passé, là c'est une manière de remettre en situ, enfin, de revisiter, d'une certaine façon aussi, l'actualité, parce que, en l'occurrence, dans ces points doc, il y a vraiment, j'ai choisi à la fois les pages du monde, parfois par les titres ou les images qui sont en lien avec les documents que j'ai reproduits avec le stylo bille. Et juste, pourquoi le stylo bille quatre couleurs ? D'abord, parce que c'est un truc affectif quand j'étais gamin, moi, je veux dire, j'ai vu arriver le stylo bille quatre couleurs et pour moi, c'était magique. Un stylo qui a quatre mines dans un seul objet, extraordinaire. Et après, juste pour vous dire, c'est que, voilà, moi, j'ai pratiqué la photographie couleur et en fait, les couleurs primaires en photographie, c'est le bleu, le vert et le rouge. Et dans le stylo bille couleur, c'est exactement les mêmes, c'est le bleu, le vert, le rouge, le noir, c'est l'impression. Et ça, c'est aussi une forme de dessin puisque c'est une résidence que j'ai faite sur un site de tri de déchets. Donc, j'ai passé un certain nombre de temps dessus, j'ai photographié ces balles, à la fois de bouteilles plastiques, etc. Et juste, parce que j'explique, en fait, j'ai réalisé les prises de vue, j'ai fait des photographies et ce qu'on voit sur la balle, les balles de carton, j'ai sérigraphié, en fait, des logos qui figuraient, justement, sur les emballages. Et donc, l'oeuvre se présente, c'est une photographie, il y a le verre, plutôt l'altuglas qui protège la photo. Et en fait, j'ai sérigraphié sur l'altuglas, en transparence, pour que ça joue avec l'architecture des balles, le motif qui vient comme ça se fondre, plus ou moins, avec l'architecture des balles de carton. Je trouvais qu'il y avait dans... Enfin, oui, j'aimerais bien que tu nous parles de la question du collage dans tes images parce que je trouve que dans beaucoup de tes images, le collage, il est là. Il est effectivement en train de créer une tension entre des registres différents. Il est plus ou moins masqué. D'ailleurs, je voudrais montrer... Voilà, je vous ai posé tout à l'heure, avant la conférence, je vous ai posé cette question où je ne suis pas idiot, j'ai bien compris que c'est un de ces 4 mètres sur 3, peut-être un peu plus petit, ça ne fait peut-être pas tout à fait 4 mètres sur 3, qu'il a collé sur un entrepôt et qu'il a documenté cette apposition sur l'entrepôt par une image pour ses archives. Et puis, d'un seul coup, un doute m'a saisi en me disant mais est-ce que finalement cette image, ce n'est pas une image aussi de ton corpus ? Et donc, pour moi, là, il y avait un collage dans le collage, enfin, il y avait une espèce de mise en abîme incroyable et tu m'as répondu qu'a priori non, je vais te laisser y répondre de nouveau. Non, parce que, en fait, là, en l'occurrence, j'explique juste, c'est que, donc, cette résidence que j'ai réalisée dans cette déchetterie, à un moment donné, les responsables ont vu le travail et ont dit mais est-ce que vous seriez d'accord pour mettre des photographies à l'entrée des déchetteries ? Et je trouvais ça assez extraordinaire, de faire une exposition en extérieur à l'entrée des déchetteries et du coup, je dis, ben, ouais, ça m'intéresse beaucoup ça. Donc, voilà, là, c'est une vue d'une de ces déchetteries que j'ai placée, que j'avais choisi, placée là et comme je te disais, je veux dire, je ne peux pas... On n'est pas dans les critères d'objectivité, tu ne l'as pas photographié frontalement pour bien montrer. Non, non. On sent qu'il y a une composition que tu as quand même passé du temps, elle est un peu décentrée, les couleurs, c'est parfait, donc, d'un seul coup, on prend mon saisissement, je me suis dit, mince, ça se trouve, c'est en plus une nouvelle oeuvre que je n'avais pas vue. Oui, 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 mais je veux dire, je ne peux pas... Voilà, je veux dire, je ne peux pas m'empêcher de considérer toutes les situations, si tu veux, tu vois, c'est... Et donc, quand je photographie, je me dis, qu'est-ce que je mets dans le cadre ? Je mets ci, je mets ça, non, là, il y a un peu trop, là, il n'y en a pas assez, ah oui, là, il y a la couleur, le gars avec sa combinaison orange, ah oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Et c'est vrai qu'on peut se dire, mais finalement, ça pourrait être une photo dans le corpus. Oui, oui, ça pourrait. Mais le collage, oui, mais c'est... Encore une fois, quand je parle de frontalité, enfin, le collage, ça participe de ça, c'est-à-dire que, finalement, encore une fois, l'illusion de la perspective en photographie, enfin, voilà, issue de la Renaissance, bref, moi, je veux dire, j'ai l'impression que la perspective, dans mon travail, elle se construit, encore une fois, c'est toujours très frontal, mais dans cette frontalité, c'est la succession des signes qui donne la profondeur. L'épaisseur de l'image, elle se constitue plutôt comme ça, et moins dans... Bon, même si c'est pas toujours, toujours le cas, mais... moi, j'ai l'impression que la construction photographique dans mon travail, elle est avant tout sensible sensible à cette superposition et donc de collage de signes entre eux et qui circulent, Ça, c'est des choses assez... Là, beaucoup plus récentes, là, il y a des choses récentes. Ce qu'on a vu juste précédemment, c'est... pour expliquer, ça s'appelle tragédie, donc ça fait référence évidemment à ces masques tragiques, mais là, c'est vraiment modelé dans des sacs plastiques, c'est un sac plastique, là, la bouche, c'est la poignée, donc j'ai retourné le sac, puis après, j'ai essayé de modeler. Encore une fois, le plastique, ça se modèle pas, c'est pas de la terre, c'est pas de la brique, c'est pas du marbre, c'est pas ceci, c'est pas cela. Donc il y a encore une fois une espèce de gageur à vouloir modeler quelque chose qui n'est pas modelable, et encore une fois, je me sers de la lumière qui fait partie de... de... comment dirais-je ? C'est le matériau premier de la photographie, quoi, la lumière. Ouais, ce papier peint, c'était aussi dans le cadre d'une exposition, j'ai fait ce mural, donc avec ces sacs plastiques qui ramènent à une sorte de végétation comme ça, un peu artificielle, mais quand même comme si ça flottait au vent, et les trois photos, c'est justement des... oui, de la végétation que j'ai photographiée dans les centres commerciaux, parce que c'est extraordinaire aussi, il y a toujours cette volonté de rendre un peu plus sympathique ces endroits qui ne le sont pas du tout, et en l'occurrence, quand j'y suis allé, c'était vraiment le dimanche, donc c'est désert, et il y a ces quelques essences d'arbres qui sont posées, mais dans une solitude désespérante, triste. des essences d'arbres pavillonnaires. Oui, oui, et ce qui m'a beaucoup troublé aussi, c'est qu'ils sont taillés comme s'ils sortaient de chez le coiffeur, et donc là, l'idée, c'était quand même de mettre, encore une fois, cette question du décor, du naturel, du fabriqué, parce que, certes, les herbes qui figurent, les sacs plastiques qui figurent ces herbes, c'est de l'artificiel, mais les essences d'arbres, là, qu'on voit, qui sont à Montréal, que j'ai photographiées, c'est franchement, c'est du décor total, quoi, enfin, je veux dire, c'est... Et ça, c'est ce que j'ai appelé les invasives. Invasives, parce que les essences de fleurs sont aussi problématiques, c'est-à-dire, ça peut être très joli, les fleurs, mais il y a quand même, oui, des situations assez dramatiques, et c'est la raison pour laquelle j'ai appelé cette série de photos qui sont vraiment des bouquets que j'ai réalisés à partir de sacs plastiques que j'ai collectés, dont je ne savais pas du tout ce que j'allais en faire, mais ce qui m'a séduit, c'est que j'étais à Paris, parce que j'ai vécu à Paris très très longtemps, en plus de 30 ans, et en fait, dans les petites échoppes arabes, je remarquais que c'est les seuls qui donnaient des sacs plastiques en couleur, mais avec toute une variété de couleurs magnifiques, et vous voyez, c'est des sacs plastiques assez étonnants, parce que nulle part ailleurs, voilà, et donc j'ai commencé à les garder, en me disant, ouais, c'est une belle palette, quand même, c'est bon, et en plus de ça, ils ont une qualité, ils ont une transparence assez étonnante, et donc, d'où l'idée, à un moment donné, de dire, tiens, on va faire des bouquets, enfin, je vais faire des bouquets, parce qu'évidemment, encore une fois, la question du politique, encore une fois, elle n'est pas omniprésente, mais bien évidemment, sacs plastiques, on sait pertinemment ce que, les dommages que ça cause, mais en même temps, pareil, il y a certaines essences qui envahissent des territoires au détriment de toutes les autres, donc je voulais poser ça aussi, une manière, voilà, à la fois au travers du titre, et à la fois au travers de la photographie, en étant, encore une fois, dans cette ambivalence, présenté à un bouquet, un bouquet, c'est beau un bouquet, c'est beau à voir, c'est beau à regarder, donc je voulais qu'il y ait cette, vraiment, séduction, avec l'image photographique que j'allais réaliser, c'est la raison pour laquelle j'ai travaillé avec une, en lumière naturelle, à l'atelier, avec, pour avoir cette lumière qui vienne en transparence pour avoir toutes les nuances de ces sacs plastiques assez extraordinaires, donc il y a vraiment une, quand on voit ces invasives, ouais, c'est des bouquets que je voulais séduisants, et en même temps, on se dit, ah ouais, c'est quand même des bouquets en plastique, quoi. Mascarane, oui, ben là, c'est, c'est toujours l'univers de la publicité, parce qu'en fait, je me suis servi de publicité qui sont parus dans les journaux, de grandes marques, je ne sais pas, de parfums, de ceci, de cela, du luxe, du luxe, voilà, et qui sont, en général, toujours des images retouchées, enfin, toutes ces images sont retouchées. Donc, je me suis plutôt, enfin, j'ai recadré, donc j'ai refotographié ces publicités que j'avais sélectionnées, et je les ai refotographiées, mais en les remaquillant d'une autre façon. Là, le principe, c'est une image qui est pliée, évidemment, un tout petit peu, et j'ai été chercher, en fait, à un moment donné, une autre image dans ce même magazine que j'ai pliée, et curieusement, pof, ça, en les mettant l'une à côté de l'autre, ça reformait une sorte de personnage, enfin, un visage, évidemment composite, mais qui, voilà, qui s'accorde, qui s'accorde et qui se désaccorde, et pareil, dans la suite. Là, c'est juste du, on parlait du collage, c'est un faux collage aussi, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des interventions en direct, mais qui sont éphémères, parce que là, c'est du sel que j'ai déposé sur un visage et où j'ai redessiné avec un, enfin, j'ai reformé. Et donc, j'ai appelé ça mascarade parce qu'évidemment, c'est lié à ces images publicitaires très irréelles, et je suis revenu avec des choses, au contraire, un peu triviales par moments, quoi, voilà, mais de façon très simple. Il y a une dimension, en fait, économique dans le travail qui m'apporte beaucoup. même si, encore une fois, une photographie, ça, on l'oublie, mais c'est un coût, enfin, réaliser une photo, bon, il faut travailler avec un tireur parce que les tirages couleurs, moi, j'ai pas le matériel, c'est inabordable. Mais en même temps, dans la réalisation même des photographies, voilà, modeler un sac plastique, tout le monde peut le faire, ça, tout le monde peut le faire. Donc, cette question économique, pour moi, elle est aussi, je sais pas, politique et éthique, quoi. Je veux dire, je, traitant justement de la question de la marchandise, je préfère être dans cette dimension comme ça, oui, assez sombre, quoi. Non, et puis, moi, j'ai l'impression que tu es... Peu noble, peu noble, j'aime bien cette dimension-là aussi. J'ai l'impression qu'il y a aussi dans toutes ces images une tension entre ce que peut être la formation et ce que peut être la connaissance. La formation, c'est l'exposition du fait brut, tel qu'on le voit dans les magazines. La connaissance, c'est l'analyse de ce qu'on perçoit et de ce qu'on voit. On n'est pas du tout dans le même rapport effectivement à l'image et toi, tu prends ce qui pourrait être de l'information et tu le transformes dans une image qui serait une image qui appelle à la connaissance. quand on se demande qu'est-ce que c'est ? Du coup, on est obligé de plaquer une analyse, de réfléchir, de s'interroger sur la nature de ce qui est porté à la vue. Ce qui me semble vraiment presque une leçon importante aujourd'hui pour la photographie contemporaine. Oui, je pense que c'est lié à cette... Tu vois, à mon donné, c'est comment codenser ce que tu viens d'énoncer de façon, tu vois, le plus simple et à la fois quand même qu'on soit saisi enfin, à mesure du possible que ce qu'il y a à regarder soit saisi sans qu'on s'y arrête. C'est quoi ? Oui. C'est quoi ?